A l'est de Tarascon, entre le Rhône, la Durance et les Alpilles, douze villages sont réunis dans une fédération de charrettes ramées. Dans ces villages, cette tradition s'est maintenue. La fédération Alpilles et Durance, qui regroupe donc 13 associations de Saint-Éloi, Saint-Roch et Saint-Jean. On n'a jamais fait trop le compte, parce qu'il y a des sociétés très importantes et des sociétés un peu moins. Mais on va dire qu'en moyenne, on va regrouper entre 50 et 60 adhérents par village, multiplié par 13, ça fait aux alentours de 800 personnes qui font partie, on va dire, de la fédération. Alors pour la petite histoire, la fédération s'est créée en 1970, date à l'époque où il y avait beaucoup moins de chevaux de trait que maintenant. Et le but d'avoir créé cette fédération, c'est que nos anciens, à un moment, se sont regroupés pour essayer de sauver nos traditions, puisqu'à une époque, on avait malheureusement des associations qui avaient leur fête le même jour. Alors le fait d'avoir créé cette fédération, ça a permis d'établir un calendrier, avec aucune manifestation qui se chevauche sur l'autre, et ça a permis surtout de rassembler les gens de manière à sauver nos traditions. Les gens qui s'étaient séparés des chevaux de trait, puisque c'était un outil avant, ont pris des tracteurs, et donc ils ont repris les chevaux pour sauver nos traditions. La charrette ramée est une tradition qui vient de loin, comme le précise le livre de Robert Fabre. La première confrérie semble avoir été créée en 1302 pour protéger des avaries, les reliques des Saintes-Maries. Un édit du roi René qui date de 1448 en fait mention. Mais le début des hommages rendus à Saint-Éloi en Provence viendrait du compagnonnage des maréchaux ferrants qui ont depuis toujours honoré leur Saint-Patron. On sait que des charrettes défilaient déjà en 1645. Depuis, quelques sociétés entretiennent cette tradition. Saint-Éloi, c'est le patron des maréchaux ferrants, il était parti, il était passé en Provence, et tant après qu'il est passé, il y a eu les chevaux, ils ont attrapé la maladie, ils ont mouru beaucoup, et comme c'était pour les agriculteurs, ils ont invoqué Saint-Éloi, c'est de là qu'il a démarré nos charrettes. Et la maladie s'est arrêtée. Et depuis cette année-là, depuis Saint-Éloi, on y en a. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu un passage, certaines années, que c'était difficile parce qu'il n'y avait presque plus de chevaux. Ce qui fait, c'est former une fédération, on l'appelle la fédération alpile du Reims. Aujourd'hui, en réalité, sur le village, on a à peu près une dizaine de chevaux, et le reste, ça vient du village voisin. La charrette ramée est décorée avec ferveur. Les grandes ridelles sont garnies avec des produits du terroir, des fruits, des légumes, ou fleuries avec des fleurs de saison ou des épis de blé, et souvent décorées avec des branches d'ormes, de peupliers, de buies ou d'asperges. Pour la faire rouler, un attelage de 20 chevaux ou plus disposé en file indienne est nécessaire. Que la charrette court ou qu'elle marche, c'est toujours une enfilade spectaculaire. Effectivement, il y a des charrettes qui courent et d'autres qui marchent. A Mayanne, la charrette court et nous y tenons. Et il s'agit de courir ni trop vite ni trop lentement, il faut trouver le bon rythme pour se régaler. Qu'elle soit dédiée à Saint-Éloi, Saint-Roch ou Saint-Jean, la charrette est toujours religieuse, et la tradition veut que la journée commence par une messe. C'est vrai que la charrette de Saint-Alain est une charrette religieuse. C'est vrai que la charrette de Saint-Alain est une charrette religieuse. Et que ce soit à Mayanne, à Graveson, Ronyonna, Saint-Étienne-du-Gré ou dans un autre village, chez le prieur ou dans l'église du village, le premier chant rend toujours hommage au Saint-Patron. Et puis sur la terre aux autres, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adouons. Il lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Et ce n'est pas à l'Azard si le parcours que fera la charrette tout à l'heure en louant, et le même que celui de la procession qui précède, comme ce n'est pas à l'Azard si dans quelques minutes, à l'élévation, le corps et le sang de Christ seront accompagnés du fils et du tambour, et de cette même musique qui sera jouée ensuite dans la charrette sur tout le parcours. C'est aussi placé en protection pour ceux d'entre nous qui sont des visages, et aussi pour les autres, dans notre travail, nos récoltes, nos chevaux et nos familles. Après la messe, le prêtre bénit les chevaux, mais aussi les hommes qui accompagnent les équipages. La société du village choisit deux d'entre les charretiers, qui sont appelés à devenir prieurs ou bails. Mais il y a aussi les capitaines. Choisis parmi les jeunes, ils sont chargés de maintenir la tradition et deviendront, à leur tour, prieurs ou bails. J'ai choisi toutes les années deux personnes, deux jeunes couples en général, qui se sont mis à l'honneur pour la fête. Avant, c'était habitué que c'était vraiment que des gens qui appartenaient à la confrérie, des familles qui appartenaient à la confrérie. Mais maintenant, ça fait quelques années qu'on élargit, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux rognonnais, et on essaie d'intégrer dans le village. Ça, c'est les prieurs, et ensuite, on a les capitaines. C'est vrai que ça a mené un sens nouveau à la confrérie aussi. Et il y a 20 ans de ça, on a décidé de faire comme un château-ronard, de faire des capitaines. Alors c'est ceux qui accompagnent les prieurs dans les tournées, dans tout ce qui est, ils sont à l'honneur aussi. Ces deux jeunes de rognonnais qu'on prend, et qu'ils sont capitaines cette année-là avec eux. Et ça va faire, ces années, ça fait 20 ans qu'on a créé le capitaine. Les charretiers portent tous le même costume, chemise blanche et pantalon bleu. La couleur de la tailleule, portée quelle que soit l'âge, varie d'un village à l'autre. Ne nous y trompons pas. Le personnage le plus important de la fête, c'est bien le cheval. Chacun a un rôle bien précis. Le premier d'entre eux s'appelle le Davant. Il est mené par le prieur. Le nom de celui qui est placé entre les bras de la charrette est le Limonier. C'est souvent un cheval méritant. Devant lui se trouve le caville. Et devant le caville, il y a le cordier qui guide le grand serpent dans les virages. Pour le grand jour, les chevaux sont parés de leur harnachement de fêtes qui forcent l'admiration. Comme le grand collier sarrasin garni de clochettes et de pompons de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce jour-là, les sabots des chevaux sont vernis et leur tête est richement décorée. Frédéric Mistral évoquait la charrette en ces termes. Un char de verdure attelé de 40 ou 50 bêtes caparassonné comme au temps des tournois avec des brides d'apparat, des couvertures brodées, des licous aplumés, des bridons à miroir avec des lunes de laiton et le grand collier de Provence dont le capuchon pointu conjure le mauvais sort. Les colliers ont tous une couronne de pin avec un bandeau en papier à l'effigie de Saint-Éloi. Il est vrai qu'avec les guerres, la maladie et l'arrivée des tracteurs, le nombre de bêtes a varié dans le temps et sans les chevaux de trait, il n'y aurait pas de charrette ramée. Malgré cela, les hommes ont toujours eu le souci de conserver des chevaux et la tradition de la charrette s'est maintenue et c'est grâce à cela qu'on trouve encore de nombreux chevaux de trait dans cette région. Sur l'ensemble des 13 villages que l'on est, on arrive à regrouper une centaine de chevaux de trait. Sans problème, sans souci. Puisqu'on était par exemple à 80 chevaux de trait dernièrement à la dernière charrette à Passel-Locie puisque c'était les charrettes qui se déplaçaient au pas donc le nombre de chevaux était limité. On a réussi à atteler 80 chevaux de trait la semaine dernière à Châteauronard et donc ce n'est pas tout le monde qui est libre donc 100 chevaux de trait sur la fédération on arrive à les rassembler sans souci. Ben voyons, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu une époque difficile dans les années 60-70 quand sont arrivés les tracteurs. Il y avait un besoin de bêtes et nous ramachions tous ce qu'on trouvait les juments, les mules, les mulets et même des chevaux Camargue. Maintenant on a des bêtes fortes qui ont du sang et qui ne travaillent pas donc qui ont un gaz terrible et il faut veiller à les tenir sinon on se laisserait emporter. Dans la charrette de Mayan 18 bêtes couraient hier et aujourd'hui et sur les 18 il y en a 12 de Mayan et 6 qui viennent des villages voisins pour nous aider et ensuite nous les aiderons à notre tour quand ce sera le moment. Certains profitent du répit laissé par la foule qui se rassemble pour vendre la traditionnelle couronne de pain anisé. Avant que la charrette ne coure comme il se doit charretiers, chevaux, gardiens et arlésiennes défilent lentement dans les rues du village. Musique Musique Puis le défilé apparaît une fois de plus à l'angle de la place pleine de monde. Musique La présence des arlésiennes embellit la fête. De ces gracieuses princesses, Frédéric Mistral disait « Tant qu'elles porteront le ruban et le corsage, les arlésiennes seront les plus belles ». Il a su me convaincre et je pense ne pas être le seul en accord avec lui. Musique Certaines d'entre elles montent en Amazone. Les couples ainsi formés sont de superbes ambassadeurs de notre tradition. Musique Les gens qui regardent n'ont pas assez de mains pour applaudir. Il faut se rendre à l'évidence, toutes et tous sont surpris par ce spectacle merveilleux et je mentirais si je disais qu'en cet instant je n'avais pas senti un frisson me parcourir le dos. Musique 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 Souvent, les fouetteurs de Saint-Rémy-de-Provence participent au défilé et font claquer leur fouet dans un grand bruit. Musique Le moment souhaité par le public arrive enfin. La course. Les jeunes valets courent à la gauche de leur bête et dans le même rythme qu'elles en soulevant un tourbillon de poussière. A chaque pas, ils risquent de recevoir un coup de sabot d'un cheval et pour faire cette course, il faut avoir des jambes solides. Musique Tout cela ronfle et les cris des charretiers accompagnent les passages successifs de l'enfilade spectaculaire. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements. La confrérie vient de loin. Les premiers documents datent d'avant la révolution, comme pour la majeure partie des confrérie du pays. A Mayane, la confrérie comprend un bureau de 12 membres et il y a des charretiers et des bénévoles qui nous aident. Il y a des bénévoles qui viennent au-delà. Et la chose que nous faisons le mieux, c'est de faire courir les bêtes et la charrette l'avant-dernier dimanche du mois de juillet. Pour la foi et la tradition, dans le mot fidélité, il y a aussi le mot foi. Alors nous ne sommes pas tous des chrétiens exemplaires, nous ne sommes pas tous des saints, mais nous voulons maintenir le lien qui nous rapproche des anciens. Applaudissements. 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 Ainsi, la tradition a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous. C'est évident, des charrettes, il y en a partout. Mais le cœur de cette tradition se superpose au pays de Mistral. Ici, la tradition n'a pas à renaître, car de tout temps, elle est restée vivante. C'est sûr, le cheval de trait, le cheval lourd qui semblait être un cheval abandonné et qui n'avait plus sa place, l'a reprise grâce à la tradition des charrettes. Et autour de cette tradition se sont greffés des concours de labours et d'arrachage et des choses dans ce genre qui contribuent à l'épanouissement du cheval. Alors, pour un cheval qui semblait être au bout, comme disait le grand poète Max-Philippe de Lavouette, d'autres temps sont venus, celui du cheval aussi. Et bien finalement, le temps du cheval n'est pas encore fini. Merci les charrettes. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...